Il y a deux rois dans le premier s'emploie à faire observer la justice dans toutes les affaires qui se traitent dans le royaume. L'autre vit oisivement dans son palais, comme dans une solitude, retiré du monde, exant d'affaires et libre de tout soin. Et non seulement adoré des habitants du lieu comme une divinité, mais encore tous les autres rois de la Tartarie qui lui sont sujets, mais entreprennent volontairement des pèlerinages pour lui aller rendre leurs adorations, comme au Dieu vivant et véritable. Il se tient dans un lieu obscur et secret de son palais, tout couvert d'or, d'argent et de pierreries, éclairés par quantité de lampes et levés sur un lieu éminent, assis sur un duvet, les pieds appuyés sur des précieux tapis étendus. Il est tellement honoré, respecté de tout le monde, que cela s'estime heureux qu'ils peuvent obtenir par des riches dons de l'urine ou des autres excréments du grand lama qu'ils portent pendus au col. Abominable vilainie, oui. Ils mêlent même cette urine parmi leurs viandes, s'imaginant sottement que ce sont des préservatifs pour les défendre contre toutes sortes de maladies. C'est en 1661 que les pères Albert d'Orville et Jean Grubert se rendent de Pékin, en Chine, à Agra, en Inde, traversent la Tartarie, le Tibet et le Népal, passent par Lassa et recueillent tous ces détails dont on a entendu un extrait, Philippe Cornu, qui est une manière assez intéressante de commencer cette émission, puisque bien que ça se passe au XVIIe siècle, finalement, les idées reçues sur le bouddhisme sont aussi nombreuses, sans doute, aujourd'hui qu'à l'époque. Oui, c'est très étonnant d'ailleurs de voir un peu ce... On a déjà les fantasmes des Occidentaux sur le Tibet, quoi. Et ça ne va pas cesser, en fait, jusqu'à l'époque très récente. Et même, je dirais que... Ça m'évoque justement l'idée que les gens ont encore, certains journalistes encore, du Dalai Lama comme un Bouddha vivant, vous voyez ? Comme un dieu vivant même, je dirais. On en voit souvent ça. Ou alors, le bouddhisme tibétain comme étant une théocratie. Alors que, bon, pour avoir une théocratie, il faut avoir des dieux. Il faut avoir un dieu, enfin, il faut croire en un dieu. Or, ce n'est pas le cas du bouddhisme ? Non, ce n'est pas le cas. Et puis, de toute façon, le Dalai Lama, bon, c'est un personnage important. C'est un personnage qui était à la fois politique et religieux, qui a été mis sur le trône, en fait, disons, dans la première moitié du XVIIe siècle, par les Mongols. Donc, c'est quelque chose d'assez récent. Et d'autre part, on ne peut pas dire que le Dalai Lama soit même le chef de son école. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été... Alors, bien sûr, c'est un souverain, c'était un souverain, etc. Assez important. À l'époque, d'ailleurs, c'était le moment où, donc, il avait été intronisé. Je pense que là, ça devait être déjà le... Je me demande si c'était bien le Vème encore. Non, c'est... Vous m'avez dit la date... En 1661. Ah, je ne me souviens plus bien de la date de la mort du Vème, du Grand Vème. Mais le Grand Vème, c'est vraiment le premier, Dalai Lama, qui est intronisé. Les autres, les premiers, le premier, deux, trois et quatre, n'ont jamais été intronisés, en fait. Ils ont été simplement reconnus à titre postérieur, vous voyez. Mais comme des réincarnations précédentes. Mais c'est le Vème qui a commencé, en fait, la lignée. Vous avez parlé de bouddhisme tibétain. Est-ce qu'il est différent du bouddhisme indien ? Peut-être est-ce qu'on va mettre au point, mais à présent... Le bouddhisme tibétain est une émanation directe du bouddhisme indien, mais d'un bouddhisme indien tardif qui a eu le temps d'évoluer déjà pendant, je dirais, plus de... Oh, presque 1200, 1300 ans, depuis le moment où le Bouddha est apparu sur Terre. C'est-à-dire à peu près le VIe siècle avant Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Voilà, VIe siècle avant Jésus-Christ. Et au Tibet, ça commence au VIIIe siècle après Jésus-Christ. C'est le pays qui est, dans toutes les régions asiatiques, le toucher, le dernier. Donc, en fait, il hérite d'un bouddhisme très évolué, très complexe philosophiquement, avec trois couches, en fait. Il y a la couche, disons, du bouddhisme ancien qui donne le code monastique. Il y a le grand véhicule, ou Mahayana, le véhicule de la compassion, de la vacuité, qui lui donne toute l'assise philosophique du bouddhisme tibétain. Et, par-dessus, il y a les pratiques qui viennent du Vajrayana ou du Tantra. Alors là, bon, évidemment, il y a quelque chose de totalement folklorique, l'épsion. C'est vrai que, parfois, les Tibétains ont une très, très grande dévotion. Et ils l'ont. Ils l'ont pour le Dalai Lama, effectivement. Maintenant, dire qu'il est couvert de pierreries, etc., dans un palais obscur, oui, bon, le Podhala n'était pas forcément très bien éclairé. Il y avait certainement pas mal de lampes à beurre qui éclairaient les différentes salles. Mais, bon, le XIVe Dalai Lama lui-même raconte, quand il parle de son enfance, qu'il avait un peu peur dans les couloirs du Podhala. C'était assez impressionnant pour un enfant. La description qu'il nous est donnée est celle aussi d'un état, d'un mode de relation, disons, politique entre un souverain et ses sujets, en réalité. Qu'en est-il pour le bouddhisme ? Alors là, je m'adresse au professeur que vous êtes, Philippe Cornu, puisque vous enseignez le bouddhisme, l'hindouisme et l'histoire des religions à l'université catholique de Louvain. Le bouddhisme est-il une religion, précisément, ou bien une philosophie ? Vous avez parlé d'éléments de philosophie. Oui, alors il y a des éléments de philosophie, parce que la philosophie permet d'étayer un certain nombre de thèses, etc., qui sont importantes, surtout quand il y a des discussions avec des vis-à-vis en Inde. Il y a eu énormément de controverses philosophiques ou religio-philosophiques. Et donc, non, on ne peut pas dire que le bouddhisme ne soit pas une religion, honnêtement. Il faut arrêter avec ça, parce que les bouddhistes ont une tendance eux-mêmes à se présenter comme étant, enfin les bouddhistes occidentaux, à se démarquer de la religion. C'est comme s'ils avaient un peu peur du mot. Ce n'est pas un mot qui sent très bon pour eux. Alors ils voudraient bien être une philosophie, ou quelque chose de rationnel, ou alors une religion athée. Tout ça, c'est un petit peu quand même, c'est un montage. C'est un montage occidental, honnêtement. Tous les éléments du religieux sont existants dans le bouddhisme. Sauf Dieu, vous l'avez dit ? Sauf Dieu, mais c'est une religion non-théiste. Voilà. Alors à quoi ça ressemble une religion non-théiste ? Parce que toutes les religions ne sont pas forcément théistes. Là, si vous voulez, on va également se relier à une transcendance, mais cette transcendance, elle est dans l'immanence, c'est-à-dire dans le cœur. Elle est au sein de chaque individu. Donc il n'y a pas cette distinction avec un Dieu créateur, il n'y a pas cette relation créateur-créature. Mais ça n'empêche qu'on a quand même une relation avec une dimension inconditionnée, et cette dimension inconditionnée, c'est ce qu'on appelle la nature de Bouddha qui est présente en chaque être. Donc de toute façon, cet élément-là déjà demande au départ une certaine foi. Et pas une croyance, parce que quelque part, moi je distingue très nettement la croyance et la foi. Pour moi, la croyance, il y a une part très construite dans la croyance. On s'efforce de croire en quelque chose, il y a quelque chose de fabriqué dans la croyance. La foi, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, ça vient d'une expérience, d'une expérience profonde. Et donc la foi, elle existe dans le bouddhisme. C'est la foi déjà dans les paroles du Bouddha, quand on les reçoit, il y a déjà quelque chose qui nous touche. Et puis ensuite, quand on devient un pratiquant, c'est dans la pratique qu'on doit vérifier en quelque sorte la véracité ou la pertinence de ce qui est dit dans les enseignements. Et alors à ce moment-là, évidemment, il y a une gratitude qui peut arriver, et la foi se construit de cette manière-là. Donc il y a déjà un élément de foi. Il y a un élément de culte, il y a un élément de sacré. Mais le sacré n'est pas quelque chose d'interdit, il n'est pas quelque chose de séparé. Dans le bouddhisme, on a une vision du sacré différente. C'est-à-dire que le sacré, c'est quand on bascule du côté d'une perception pure de l'existence. C'est-à-dire quand on commence à voir les choses du côté de leur nature ultime et non pas de leur nature relative, de leur vérité ordinaire, sur laquelle, en fait, notre esprit projette toutes sortes de choses. Et donc on a un autre rapport au monde, un autre rapport à soi-même. Et c'est ça qu'on appelle la perspective sacrée dans le bouddhisme. Mais il y a quand même, si vous voulez, moi je dirais que le bouddhisme, c'est un petit peu une religion un petit peu ovni. Vous voyez ? C'est-à-dire que tous les thèmes qui sont traités dans d'autres spiritualités sont traités dans le bouddhisme, mais pas forcément de la même manière. Alors, c'est justement le sujet de cette émission dans laquelle vous avez accepté de participer, Philippe Cornu, et je vous en remercie, puisque c'est un des sujets qui sont mal connus, en tout cas ici en Occident, peut-être à Forcerie en France, donc essayons de dissiper tous ces malentendus. Religion, vous l'avez dit, le bouddhisme l'est certainement. Il est aussi certainement une philosophie. Alors, je vous propose qu'on écoute un texte, tout de suite, interprété par le comédien Georges Clès. Alors, c'est un extrait des Vinaya Pitaka, des Dharma Guptaka. Est-ce que je le prononce bien ? Bravo ! Voilà, dans lequel vous allez entendre Bouddha qui explique à ses cinq premiers disciples les deux principes sur lesquels repose toute la philosophie du bouddhisme, la loi de l'impermanence universelle et l'absence de soi. Écoutons-le. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est lié, mais le détachement, je n'aime pas le mot détachement, je dirais non-attachement. C'est beaucoup plus juste. Parce que le détachement, il y a encore quelque chose comme une croyance à quelque chose pour qu'on se détache. Il y a une sorte de réaction. Le bouddhisme ne va pas fonctionner de cette manière-là. Ce n'est pas un contre quelque chose. On ne se détache pas de la matière, on ne se détache pas du monde. Ça, c'est encore une idée communément reçue. L'idée que le bouddhisme serait une sorte de fuite du monde. Parfois, on a vu ça dans des milieux chrétiens, des critiques sur le bouddhisme. Non, pas du tout. Ce n'est pas la question. Le monde n'y est pour rien. C'est notre esprit qui s'attache ou qui se saisit des choses et qui, en quelque sorte, les corrompt. Mais il les corrompt pour soi-même. C'est-à-dire que, quelque part, nous fabriquons notre vision du monde, notre vision des autres, notre vision de nous-mêmes. En nous attachant, en saisissant des concepts sur les choses. C'est ça qui est problématique. Et c'est ça qui nous mène à une fausse conception de l'existence, de l'univers, de nous-mêmes dans l'univers. Et c'est ça qui nous amène à la souffrance. C'est-à-dire que nous ne percevons pas les choses en elles-mêmes. Telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. On ne les voit pas. Mais pourtant, il n'y a pas de principe de soi. Avant nous dit, il n'y a pas de principe individuel. Donc, comment les choses peuvent-elles être en elles-mêmes si le soi n'existe pas ? Eh bien, quand elles sont en elles-mêmes, ce ne sont pas des substances. Ce ne sont pas des essences, comme dans le système aristotélicien, auxquelles, même si on n'est pas très conscient, on est tous attachés en Occident. Non, il n'y a pas d'ontologie à ce niveau-là. Il n'y a pas de principe ontologique de ce genre. S'il y a véritablement une dimension de la réalité absolue, cette dimension, en fait, c'est une ouverture complète. C'est quelque chose qui est totalement... Si vous voulez, les phénomènes n'ont pas besoin d'avoir une essence pour exister dans le bouddhisme. Si les phénomènes ont une essence, selon le bouddhisme, cette essence étant immuable, on ne peut pas avoir de transformation. Donc, il ne peut pas y avoir de naissance, il ne peut pas y avoir de destruction. Par conséquent, ce qu'on explique, c'est qu'en fait, ce n'est pas... Par exemple, quand vous avez un grain de riz, une pousse de riz, un plan de riz qui se succèdent, alors on voit bien sûr des apparences différentes, mais chez Aristote, on va dire, c'est quand même le même riz, c'est-à-dire la même substance qui se transforme. Il est contenu en puissance ou dans la graine. Voilà, exactement. Là, ce n'est pas du tout ça. C'est que chaque phénomène a une forme et des caractéristiques différentes au cours de ce processus. Donc, chaque phénomène est distinct. Et en même temps, il est engendré en série, dans une même série phénoménale, mais qui n'est qu'un processus. Et à aucun point dans un processus, on ne peut véritablement emprisonner une chose. Donc, c'est une continuité permanente. Voilà, c'est quelque chose, c'est un devenir permanent, si vous voulez. On va insister sur l'aspect de processus dans lequel on ne peut jamais saisir quoi que ce soit. Or, si la réalité est telle et que nous ne faisons que tout le temps projeter sur cette réalité une saisie pour fixer les choses, on comprend bien pourquoi on souffre. Alors voilà, vous avez parlé de la souffrance. Quel lien du coup ? C'est de la difficulté de saisir les choses que nous souffrons ? Bien sûr. C'est-à-dire, on saisit les choses qu'on ne peut pas saisir en réalité. Donc, automatiquement, il en arrive une déconvenue, une frustration, une douleur. Il n'est pas possible de saisir la vie. Il n'est pas possible de posséder des choses. En fait, tout ce qu'on croit posséder dans l'existence, c'est une sorte de l'heure. On le sait très bien au moment de la mort. On quitte tout ça, on est bien obligé. Tous les biens qu'on a pu accumuler dans la vie, tous les amis, tout ce qu'on aime, tout cela, il faut le quitter. En fait, c'est en permanence que ça se passe, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup, justement, dans le bouddhisme, sur le principe de l'impermanence, le caractère transitoire de l'existence. Ça ne veut pas dire pour autant que les choses n'ont pas d'existence du tout, mais les choses nous échappent dans une fluidité permanente. Il y a tout le temps un flux, quelque part, d'existence. Et ce flux d'existence, si on arrive à lâcher, en quelque sorte, ce désir, en fait, obstiné que nous avons de nous identifier à quelque chose. Parce qu'en fait, nous créons ce soi par identification. On s'identifie, alors comme le disait le texte, à notre forme. On s'identifie à nos sensations, on s'identifie à nos principes mentaux, à nos représentations mentales, à nos habitudes. On s'identifie à ce que nous avons dans la conscience. Mais aucun de ces éléments ne dure. Tout est extrêmement transitoire dans tous ces éléments-là, même le corps. Le corps, il change tout le temps. Et ça, on ne veut pas le reconnaître. Et on fait comme si on allait vivre éternellement. Ce qui n'est pas le cas. Le message fondamental du Bouddha est consigné dans un enseignement qui s'appelle les quatre nobles ou saintes vérités. Et on peut les citer. On a reconnaître la souffrance sous toutes ses formes dans l'existence. En comprendre l'origine véritable. Avoir pour objectif sa disparition. Et mettre personnellement en pratique le chemin spirituel pour se faire. Mais pour que la douleur disparaisse, si on vous suit, Philippe Cornu, il faut s'éteindre soi-même. Puisque la douleur est le propre de l'existence. De l'existence conditionnée. Conditionnée par nos habitudes mentales. Si nous débarrassons des habitudes mentales qui consistent à saisir l'existence, l'existence se produit tout de même. Donc nous ne disparaissons pas pour autant dans un éant. Ça, c'est une grande erreur. C'est comme si nous avions une inquiétude fondamentale en Occident. Ça, je vous le confère. On s'accroche vraiment aux branches. Sauf que les branches ne tiennent pas non plus. Donc pourquoi s'accrocher aux branches ? On s'accroche aux branches et les branches craquent. Et on est tout le temps dans la fabrication d'une certitude. Par exemple, le soi, que souvent on appelle l'ego. C'est peut-être un peu malencontreux. Mais c'est quelque chose qu'on construit à chaque instant. À partir de nos souvenirs, à partir de nos mémoires, à partir de nos expériences passées. On essaye de construire un soi qui soit solide. Mais c'est comme si on construisait quelque chose avec des murs de sable. À peine le premier mur est construit, qu'il commence à s'effriter. On est en train de construire le second. Et en fait, il faut s'agiter énormément pour essayer de se donner un semblant de solidité. Mais notre personnalité, elle change tout le temps aussi. C'est juste d'abord accepter ce changement. Parce que si on commence à accepter ce changement, on commence à voir autre chose. Autre chose que la saisie. On commence à voir une dimension qui est complètement ouverte derrière. Et dans cette dimension-là, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte à avoir. Parce qu'on ne naît pas et on ne meurt pas vraiment non plus. Voilà. Je suis contente de vous l'entendre redire. Puisque c'est quand je disais que pour suspendre la douleur, il fallait s'éteindre soi-même. C'est-à-dire qu'il faut aussi inscrire ce cheminement, puisque c'en est un, on y reviendra, vers la suspension. Je ne sais pas si le terme est bien choisi. Et de la douleur dans une durée qui est plus longue que celle d'une seule vie. Oui. Parce que d'abord, on n'est pas dans une logique du commencement, du tout premier commencement, du Big Bang ou je ne sais quoi. Vous voyez, comme en Occident, où on aime bien se poser des questions sur « Oui, mais comment ça a commencé ? » On est dans une causalité qui n'a pas de commencement. C'est-à-dire ce qu'on appelle la coproduction conditionnée des phénomènes. Les phénomènes ont toujours des causes et des conditions. Donc, si vous remontez à un phénomène que vous dites premier, en réalité, il n'est pas premier. Il y a eu des causes et des conditions antérieures. Et il y en aura toujours. Donc, notre esprit fonctionne aussi selon ce principe de coproduction conditionnée. Donc, notre esprit n'a pas de commencement. Notre esprit n'a pas de fin. Par contre, notre esprit, depuis que... Enfin, depuis. C'est complètement idiot de dire depuis, puisque je vous dis, il n'y a pas de commencement dans le temps. Mais nous avons toujours été, en quelque sorte, pas véritablement en phase avec notre véritable nature. C'est-à-dire que nous avons toujours essayé de construire une pseudo-nature pour nous rassurer, parce que nous sommes ignorants de notre vraie nature. Et nous avons toujours construit quelque chose, toujours élaboré quelque chose, des scénarios d'existence, en quelque sorte, pour essayer de conforter une existence qui soit à peu près solide et viable. Et en quoi la réincarnation n'est-elle pas un autre scénario d'existence ? C'est exactement ça. Et c'est une horreur, la réincarnation. Le bouddhisme ne cherche pas à entretenir les incarnations. Ce n'est pas d'abord des incarnations, ce sont des renaissances. Parce qu'il n'y a pas de principe à réincarner. Il n'y a pas d'âme. Toujours pareil, il faut toujours déconstruire l'aspect substantiel des choses. L'esprit, c'est un continuum psychique qui est tout le temps en processus. C'est comme un fleuve. Vous ne pouvez pas dire que le fleuve, il a une consistance comme une âme. L'esprit est comme un fleuve. Donc, si vous voulez, dans un fleuve, vous pouvez toujours appeler le fleuve la Seine, par exemple, vous allez toujours l'appeler la Seine, mais ce n'est jamais la même eau qui coule. Le contenu de l'esprit n'est jamais exactement le même. D'un instant à l'autre, votre esprit a changé. Donc, c'est toujours pareil, essayez de ne jamais saisir les choses. Ça n'empêche pas les choses de se manifester. Ça n'empêche pas les choses d'exister. Au contraire, ça leur permet de se manifester et d'exister. Donc, c'est complètement une autre logique. C'est ça qui est très difficile à comprendre dans le bouddhisme parce que ça prend totalement à rebours notre vision de l'existence. Reste à savoir quelle est cette méthode ou sous-chemin à suivre pour y parvenir. Et je vous propose qu'on laisse la parole à André Barraud qui était professeur au Collège de France, un grand spécialiste français du bouddhisme qui s'exprime ici sur l'enseignement du Bouddha. C'était le 27 avril 1966 dans l'émission À voix haute, À voix basse. Le Bouddha enseigne à ses disciples à lutter contre toutes les formes de passion et à rechercher notamment une sérénité telle que plus rien ne peut les affecter. À ce moment-là, ils sont considérés comme étant complètement libérés et capables alors d'atteindre cette ineffable sérénité de ce qu'on appelle le nirvana, c'est-à-dire l'extinction. Pour l'atteindre, il faut d'abord, évidemment, respecter scrupuleusement les préceptes moraux qui sont donnés à tous les fidèles et qui sont beaucoup plus nombreux et plus strictes encore pour les moines. Ensuite, s'astreindre à un certain nombre d'exercices particuliers qu'on appelle en gros les méditations, les concentrations d'esprit et qui visent justement à ôter du psychisme tout ce qui peut justement lier l'homme aux vicissitudes de l'existence, aux passions, aux vies spirituelles, et qui est en train de se dérouler. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci, il y a une grande éthique. Alors, voilà, mais ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a un bien et un mal dans le bouddhisme ? Ce n'est pas un bien absolu ou un mal absolu comme on pourrait les opposer en Occident, disons. Ce n'est pas du tout ça qui est vu. Mais par contre, tout ce qui peut attiser la souffrance, créer la souffrance, augmenter la souffrance, évidemment est à éviter. Et tout ce qui peut au contraire aller dans le sens du soulagement, de la souffrance, c'est le fait d'aider les êtres et tout à fait encourager. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les passions, ce sont des poisons de l'esprit pour le bouddhisme. Ce ne sont pas toutes les émotions qui sont des passions. Ce ne sont que les émotions susceptibles de nous amener à plus de souffrance. Donc, par exemple, la jalousie, la colère, le désir de possession. Mais pas tous les désirs, car il faut bien avoir le désir de l'éveil. Ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui est découragé, évidemment. La compassion, c'est un sentiment noble, évidemment. Donc, vous voyez, en fait, on va faire la différence entre un certain nombre d'états mentaux ou d'états psychiques, d'émotions, ce qu'on pourrait appeler des fois des émotions en Occident. D'ailleurs, le terme ne recouvre pas exactement les choses en Occident. Les affects, dirait Spinoza. D'ailleurs, c'est très proche de ce que tu es en train de dire. Des passions positives ou négatives. Alors, ça, on va au quotidien, disons, évidemment, dans une certaine discipline éthique, on va encourager certains comportements qui sont liés à des états d'esprit positif, qu'on appelle d'ailleurs des états efficients, efficaces. Koussala. Ça veut dire efficace en vue de l'éveil, en vue de la libération. Alors que les états négatifs, ce sont ceux qui sont inefficients, ceux qui nous plongent, qui nous plombent, en quelque sorte, et qui nous font plonger dans la souffrance de plus en plus. Donc, on fait bien la différence dans la psychologie des facteurs mentaux positifs et négatifs, en effet. Et ça, donc, c'est l'objet de la discipline morale. Mais il ne suffit pas d'avoir des principes ou de prendre des préceptes. Il faut aussi travailler sur son propre esprit. Et ça, c'est la méditation qui le permet. Donc, quand vous observez votre propre esprit, vous voyez comment surgissent les pensées et les émotions au sein de votre esprit et vous apprenez à ne plus les suivre comme un petit toutou. Ce que nous faisons tous. On adhère constamment à nos pensées. On adhère constamment à nos états affectifs. Quand on a la colère qui surgit, on s'identifie totalement à notre colère. On est incapable de rester neutre par rapport à la colère. Donc, cette colère, elle fait des ravages parce qu'elle nous engage en entier. Et elle a un impact conditionnant sur notre esprit. C'est ça qu'on essaye de défaire dans la pratique de la méditation, d'arriver à trouver cette dimension, cet espace ouvert dans lequel les émotions, les passions, etc., peuvent surgir, mais ne nous enchaînent plus, ne nous aliénent plus. Et quand on n'est plus aliéné par cette espèce de tempête permanente, qui est vraiment une tempête dans un verre d'eau, le verre d'eau de notre esprit, c'est comme si on avait de la boue dans notre esprit et qu'on agitait constamment le verre d'eau et donc, il y a toujours de la boue. Là, dans la méditation, d'abord, on calme le jeu. Et quand on calme le jeu, qu'est-ce qui se passe ? La boue se dépose. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ? La limpidité de l'eau. Eh bien là, c'est pareil. On voit la limpidité de l'esprit apparaître de plus en plus. Au fur et à mesure qu'on calme l'esprit, on peut découvrir un aspect de clarté dans l'esprit, bien plus important que dans l'esprit ordinaire. Parce que notre intelligence elle-même est brouillée par l'ensemble des pensées que nous pouvons fourbire constamment à travers tous nos états d'esprit. Et alors, le but recherché, c'est toujours celui de diminuer la douleur au maximum. C'est-à-dire que la douleur, c'est lié à cette confusion. Mais est-ce que c'est le but ultime ? C'est un moyen ? Non, ça sera un résultat. D'ailleurs, nirvana signifie finalement au-delà de la souffrance. En tout cas, la traduction tibétaine est claire, c'est au-delà de la souffrance. C'est le fait de transcender la souffrance. Ce n'est pas un état neutre, ce n'est pas un état de mort clinique. C'est un état, au contraire, bien plus vivant. Parce qu'en fait, pour l'instant, nous sommes grévés d'un ensemble d'affects qui nous font souffrir et qui nous épuisent. Donc, si bonheur il y a dans le bouddhisme, c'est au sens stoïcien du terme de la suspension de la douleur. Oui, mais je dirais même qu'on fait cesser aussi. C'est plutôt le fait qu'on va plus loin, on assèche toutes les causes de la souffrance. Parce que si on découvre la nature de notre esprit, on s'aperçoit que la nature fondamentale de notre esprit est au-delà de toutes ces couches, en quelque sorte, de tempêtes émotionnelles ou de pensées ou de concepts qui nous agitent constamment. et que c'est un état extrêmement limpide et où les consciences ordinaires sont remplacées petit à petit par ce qu'on appelle la sagesse. C'est-à-dire une possibilité de voir les choses, de connaître les choses et de voir les choses dans leur véritable nature et non pas seulement dans leur apparence. Mais alors, quoi répondez-vous à ceux qui vous diront que finalement, le bouddhisme bien compris n'est autre que ce qu'on appellerait aujourd'hui une forme de théorie du développement personnel ? Que ces gens-là se mettent à la pratique et ils verront que ce n'est pas la même chose. Le développement personnel, alors ça dépend de quel développement personnel il s'agit, mais si on parle du développement personnel à la façon habituelle et à la mode, je dirais qu'effectivement, les gens ne se rendent pas compte que dans ce cas-là, on ne fait que réparer la surface des choses. On ne fait que réparer le petit égo qui finalement a beaucoup de petits bobos dans la vie. On se prend des bosses. Mais ça ne traite jamais le fond du problème. C'est comme le New Age qui prétend nous amener à une sorte de spiritualité molle et plate, horizontale. Il n'y a plus de transcendance. On ne cherche rien de véritablement fondamental dans l'existence. Et ce n'est pas parce qu'on va se faire du bien. Évidemment, ce n'est pas mal de se faire du bien. Moi, je ne dis pas. Si on peut se faire du bien, tant mieux. C'est toujours ça de prix. Ce n'est pas un ascétisme non plus, le bouddhisme. Ce n'est pas de la spiritualité. La spiritualité, c'est vraiment aller au fond des choses. Se poser des questions sur notre existence, sur le fond de notre existence, sur la manière dont on se relie aux autres, la façon dont on se relie à cet univers et qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans cette façon d'exister. Et si on ne se pose pas ces questions fondamentales, franchement, à quoi sert de vivre ? Oui, la question se pose en effet. Mais comment formuler cette question-là ? Dès lors qu'on l'a dit, il n'y a pas de principe individuel dans le bouddhisme, que le soi n'a pas de consistance. Qui pose cette question ? Est-ce que le but de la méditation, c'est justement de se défaire de cette perception subjective ? C'est le petit soi qui n'existe pas. Le petit soi qu'on a construit de toutes pièces. Mais il existe une véritable nature fondamentale en chacun, qui est la nature du Bouddha. Et cette nature du Bouddha, elle est le résultat du cheminement de chacun. Tiens, quand on devient un Bouddha au bout du compte, on ne se fond pas dans une espèce de bouddhéité unique. On devient un Bouddha de plus. Ça veut dire que les Bouddhas restent avec une forme d'histoire individuelle. Parce qu'un Bouddha, c'est le résultat du cheminement d'un être ordinaire, qui devient de plus en plus proche de sa vraie nature. Chaque être qui va faire ce cheminement va devenir un Bouddha. Et chaque Bouddha va pouvoir déployer ses propres activités de compassion pour les autres êtres. Qu'est-ce que ça veut dire, Bouddha ? Un éveillé. Mais je dirais que la définition tibétaine est peut-être plus précise, puisqu'elle est plus dans le sens. C'est-à-dire sang, gué. Sang, gué veut dire qui a nettoyé, qui a dissipé, purifié toutes les causes en quelque sorte de confusion et de souffrance. Et gué, ça dit épanouissement de toutes les qualifications, de toutes les qualités. C'est-à-dire que toutes les qualités, en fait, de l'esprit atteignent leur maximum à ce moment-là, étant donné que tous les voiles ont été dissipés. Car c'est bien une question de voile à dissiper qu'il est question. C'est-à-dire que les voiles, c'est ce qui est créé par notre ignorance, d'une part, et par nos émotions négatives, nos passions. Ces voiles obscurcissent notre entendement, nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Et nous jugeons, en fait, le monde, l'existence, les phénomènes, à partir de ces voiles, et non pas à partir de ce qu'ils sont. C'est donc en travaillant à dissiper ces voiles que l'on va voir véritablement, on va être atteint directement. On va être à même d'être immergé dans la réalité. Et pour dissiper ces voiles de voie, sans doute celle de la méditation, vous l'avez évoquée, mais aussi une voie à une dimension beaucoup plus pratique qui passe par une prise en compte de nos actes, écoutons un extrait du Majima Nikaya, c'est le Bouddha, qui explique ici à un de ses élèves, Raoula, la façon dont nous devons concevoir son fils. Raoula, son fils donc, qui lui explique la façon dont on doit concevoir chaque acte qui a comme une forme de temps de maturation. Raoula, quand tu as envie d'accomplir une action par le corps, la parole ou l'esprit, tu dois réfléchir ainsi. Cette action mène-t-elle à nuire à soi-même, à nuire à autrui, à nuire à soi-même et autrui ? Est-elle erronée, productrice de mots, mauvaise dans son résultat ? Si tu sais qu'effectivement cette action mène à nuire à soi-même, à nuire à autrui, à nuire à soi-même et à autrui, et qu'elle est erronée, alors, Raoula, une action telle que celle-là, tu ne dois pas si possible la commettre. Tu dois t'en détourner, la confesser, la dévoiler, et désormais t'en abstenir. Mais quand, après avoir réfléchi, tu sais qu'une action du corps, de la parole ou de l'esprit, que tu as envie d'accomplir, ne mène pas à nuire à soi-même, à nuire à autrui, ou à nuire à soi-même et autrui, qu'elle est juste, productrice de biens, excellente dans son résultat, alors, Raoula, tu dois accomplir cette action. Il en résultera que tu chemineras dans la joie et le bonheur, en t'exerçant nuit et jour dans ce qui est juste. Paix intérieure. Paix intérieure ? Ah, le corps au cœur. Mais à l'intérieur de quoi ? C'est l'étape suivante de ton apprentissage. Tous les maîtres doivent trouver la voie de la paix intérieure. Certains vont méditer cinquante années durant dans une grotte comme ceci, sans s'accorder une once de nourriture ni une goutte d'eau. Ou sinon ? D'autres la trouvent dans la douleur et la souffrance. Je fus de cela. Pour le jour où tu as été choisi pour être le guerrier dragon, aura été le plus terrible de ma vie. Et de loin, rien ne s'en est approché. Cela restera la plus amère, douloureuse, traumatisante expérience... On a compris. que m'aura infligé mon destin. Mais quand j'ai réalisé que le problème ne venait pas de toi, mais de moi, j'ai trouvé la paix intérieure et j'ai pu dompter le flux de l'univers. Alors c'est ça. Il faut que j'ai l'intérieur en paix. Mon ventre est déjà super, super pacifique. Alors il faut juste en fait que tout le reste en face au temps. Hé la paix ! Viens là que je te cause. Voilà, de l'incompréhension des préceptes du bouddhisme en Occident. Autant l'assumer jusqu'au bout. C'est un extrait de Kung Fu Panda où on voit ce maître qui essaie d'initier son élève à cette paix intérieure. Le terme de paix n'est pas du tout étranger. Il y a du travail. Voilà, on en est loin, n'est-ce pas ? Mais précisément, cette paix intérieure... Vous avez dit que le but est de suspendre la douleur et d'arriver à l'éveil. Le texte qu'on a entendu... Pas de suspendre, de l'éradiquer. De l'éradiquer. C'est l'extinction de la douleur. Car la source de la douleur est dans notre esprit. Nulle part ailleurs. Et le texte qu'on a entendu parlait de joie, de bonheur, dans ce qui est juste. Donc là, on a à nouveau un critère moral qui intervient. Bien sûr. Totalement assumé. Et la joie et le bonheur sont des termes qui sont tout à fait recevables au sein du bouddhisme également. Oui, mais ce n'est pas le bonheur auquel nous pensons habituellement. Le petit bonheur qui nous arrive dans la vie. Ça, c'est un bonheur très transitoire. J'ai un de mes maîtres qui dit, ce bonheur auquel vous espérez atteindre, en fait, ce n'est pas plus que, finalement, quelqu'un qui est condamné par la médecine et qui est cloué sur son lit d'hôpital dans d'atroces souffrances et qui, à un moment donné, avec un sédatif, ressent un soulagement de sa souffrance. Mais il sait très bien que sa souffrance va revenir puisqu'il est condamné. Les bonheurs auxquels nous pensons habituellement, ce ne sont que des bonheurs de ce genre. On est toujours dans l'hôpital et on va toujours en souffrir. Donc, ça veut dire qu'on ne fait qu'oublier momentanément parce qu'on n'a pas travaillé sur l'origine, sur la cause. Les quatre nobles vérités, c'est la souffrance, mais quelle est l'origine de la souffrance ? Et c'est la saisie de l'existence, la soif de l'existence. Mais quelle est l'origine de la souffrance ? Vous avez dit qu'on ne s'interrogeait pas sur les principes et les causes premières dans le bouddhisme. Alors, cette question n'a pas de sens. Si. C'est l'origine de la souffrance, c'est notre esprit. C'est notre esprit quand il s'accroche aux choses, quand il pense que les choses doivent avoir une solidité. C'est ça, l'origine de la souffrance. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Cette ignorance nous pousse à désirer posséder les choses, à contrôler notre monde, à contrôler notre existence, à contrôler les autres autour de nous. Et c'est ça qui ne peut pas fonctionner, puisque tout est impermanent, puisque tout est fluide. Par conséquent, nous souffrons constamment. Mais le bouddhisme permet-il d'expliquer ce mécanisme qui nous conduit à vouloir s'approprier les choses elles ? Le mécanisme, je vous dis, il est dû à un voile fondamental qu'on appelle l'ignorance innée. Et cette ignorance, elle accompagne, en quelque sorte, la clarté de notre esprit. Ce qui fait que la clarté de notre esprit ne peut jamais véritablement, tant qu'on n'en prend pas conscience, se révéler à nous. Quand on commence à voir la clarté se déployer à travers la méditation, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien là, c'est cette clarté qui va travailler et qui va nous faire voir le véritable sens de l'existence, la véritable nature des choses. En réalité, la nature des choses, le sens de l'existence, on appelle ça la claire lumière, l'esprit de claire lumière. Et cet esprit de claire lumière, c'est notre véritable nature de Bouddha. C'est-à-dire que nous sommes tous des Bouddhas. Si nous devenons des Bouddhas, si nous pouvons devenir des Bouddhas, c'est que nous le sommes déjà. Car l'état de Bouddha, c'est un état inconditionné. Ça veut dire que nous avons une part inconditionnée en nous, qui est déjà là, mais qui, pour l'instant, n'est pas visible. Donc, il faut faire un travail, en effet, de dévoilement, comme je vous le disais. Et quand on fait ce travail de dévoilement, on se trouve en contact direct avec notre propre nature. Cette sagesse, à ce moment-là, c'est elle qui mène nos actes. Nos actes n'ont plus l'impact négatif qu'ils avaient quand on était dans l'attachement, dans l'aversion ou dans l'ignorance. Ce sont les poisons de l'esprit, l'attachement, l'aversion, l'ignorance, qui créent des conditionnements, des habitudes. Et ces habitudes créent de plus en plus de conditionnements. Donc, notre esprit est un esprit d'aliéné. Et c'est pour ça que nous souffrons. Et si nous n'avons rien compris au moment de la mort, eh bien, toutes les habitudes que nous avons créées nous projettent dans l'existence suivante. Et nous avons créé tous les scénarios de l'existence suivante. Le problème, c'est qu'on est de mauvais scénaristes et qu'en plus, on est obligé de se subir le film qu'on a projeté, vous voyez. Et on est obligé, à chaque vie, en quelque sorte, de vivre ce que l'on a créé comme réaction aux événements des vies passées. C'est-à-dire que toutes les réactions que nous avons à chaque fois que nous faisons des actes, c'est ça qui crée le karma. Donc, si on fait des actes positifs, le karma, ça veut dire des actes, tout simplement. Mais des actes conditionnés. Un karma, c'est un acte qui est produit dans la perspective d'entretenir la vue du moi. Tant qu'on est centré sur l'égocentrisme, tant qu'on est égocentrique, tous nos actes sont karmiques, c'est-à-dire conditionnants, aliénants. Nous empêchons, en quelque sorte, d'atteindre la liberté de notre esprit. Donc, le but du bouddhisme, c'est de nous délivrer de toute cette gangue de conditionnements. Alors, ce n'est pas une mince affaire, évidemment. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup d'efforts. Et le chemin spirituel n'est pas quelque chose de très facile. Parce qu'il faut travailler sur soi, et constamment. Quelle place le bouddhisme fait-il à autrui ? Puisque si c'est un travail sur soi, comment intégrer, s'il le faut, les personnes qui nous entourent ? Je vais vous poser la question d'une autre manière. Comment peut-on prétendre travailler sur les autres si on n'a pas travaillé sur soi ? C'est tout simplement ça. Si vous ne connaissez pas votre esprit, vous ne connaissez pas l'esprit des autres, vous ne pouvez que juger les autres par rapport à leur travers, par rapport à leurs difficultés, mais vous n'avez aucune compréhension de ce qui se passe chez les autres. L'esprit de chacun fonctionne à peu près de la même manière. Quand on comprend tous les mécanismes qui nous mènent à la souffrance nous-mêmes, on a un regard complètement différent sur les autres. On ne peut plus juger les autres. Ce n'est plus possible. On sait très bien qu'on est dans la même galère. Oui, mais est-ce que les autres ont une importance dans l'acte de méditation, et même dans le bouddhisme même ? C'est une affaire finalement personnelle. Constamment. Quand vous atteignez une compréhension de la réalité, vous n'avez qu'un souhait, c'est que les autres l'atteignent également, parce que ça leur permettra justement de ne plus souffrir. Vous les voyez qui sont comme des mouches qui se cognent la tête contre les vitres. Et c'est extrêmement douloureux de voir ça. Plus vous progressez, et plus vous voyez un petit peu la nature de la réalité, et plus vous voyez les êtres qui font le contraire de ce qu'ils devraient faire pour atteindre le bonheur, et plus vous avez une seule envie, c'est de les aider. C'est la compassion qui s'élève de cette manière-là. Mais la compassion, la véritable compassion, elle se produit quand vous avez la réalisation de la réalité absolue. Si vous comprenez la vacuité de toute chose, vous comprenez que les êtres sont englués dans des rêves complètement absurdes. Et vous n'avez qu'un souhait, c'est de les sortir de ces rêves, de les réveiller. Car en fait, s'éveiller, c'est se réveiller. Nous dormons tous. Reste à savoir comment transmettre cet enseignement. Si dans le meilleur des cas, nous y parvenons au sein de cette vie, puisque par définition, la méditation ne peut venir que de soi. Quelle est la part de ce texte qui s'enseigne et qui se transmette ? Si on peut le faire dans cette vie, c'est-à-dire si on a beaucoup d'énergie sur le chemin, on peut progresser pendant cette vie, et ça dépend des chemins. Il y a des chemins courts, il y a des chemins plus longs dans le bouddhisme. Tout dépend des affinités qu'on a avec telle ou telle voie. Le Bouddha enseignait de multiples voies pour se délivrer. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et ça dépend des affinités de chacun, et des besoins et des capacités spirituelles de chacun au moment où il rentre en contact avec l'enseignement. Donc, il y a des enseignements extrêmement rapides de réalisation dans cette vie même. Et il y a des enseignements qui demandent des milliers de vies. Donc ça, ça dépend complètement des individus. Mais on a toujours la perspective de continuer et de prolonger son chemin également dans les vies suivantes. Et c'est pour ça qu'on fait des vœux, et c'est pour ça qu'on crée aussi certains karmas positifs spécifiques qu'on appelle des bienfaits. Je préfère le terme bienfait au terme mérite, qui est très ambigu. Et ces actes positifs vont conditionner votre vie dans une dimension positive pour continuer votre cheminement et pour aider de plus en plus les êtres. C'est la voie du Bodhisattva. C'est-à-dire ? Le Bodhisattva, c'est un être qui se voue au bien-être de tous les autres. Le vœu du Bodhisattva, c'est je fais le vœu d'atteindre le plein éveil pour le bien de tous les êtres. Ce n'est pas pour soi-même seulement. C'est pour le bien de tous les êtres. Car si je m'éveille, je ne suis plus aveugle. Si je suis plus aveugle, je peux conduire les autres. Mais les aveugles, conduisant les aveugles, ça n'a jamais donné de grands résultats. Mais qui juge du coup de ces bienfaits ? Puisqu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas soi-même, nous ne savons pas, nous n'avons pas les critères forcément en nous pour savoir si nous sommes sur la bonne voie. L'autorité, elle existe. Il y a des maîtres, il y a des lignées, des lignées vivantes qui perdurent depuis le Bouddha. Il y a des lignées de maîtres à disciples et il y a une transmission. Il y a une tradition, une transmission spirituelle. Et la tradition spirituelle est extrêmement importante dans le bouddhisme. Ça se passe d'être vivant à être vivant. Et puis les maîtres ne sont maîtres que parce qu'ils ont fait l'expérience du chemin. C'est cette expérience qu'ils partagent avec leurs disciples. Donc en fait, il y a toutes les écritures qui sont là également. Les écritures, elles restent. Elles sont extrêmement importantes. On étudie énormément dans le bouddhisme. Mais ces écritures, elles sont commentées oralement par les maîtres qui eux sont détenteurs de la tradition orale. Donc il ne faut jamais oublier qu'il y a la tradition orale à côté de la tradition écrite. Et heureusement pour nous, la radio existe pour transmettre la tradition orale. Un grand merci à vous, Philippe Cornu, d'être venu nous parler du bouddhisme. Je renvoie à votre ouvrage Le Bouddhisme, une philosophie du bonheur qui est disponible aux éditions du Seine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, découverte de la pensée du philosophe Giorgio Colli dont les deux ouvrages Après Nietzsche et La naissance de la philosophie sont publiés en forme à poche par les éditions de l'Éclat. Cette année, les éditions de l'Éclat, dont le catalogue est un véritable cabinet de curiosité, fêtent leurs 30 ans. C'est donc l'occasion pour nous de découvrir les classiques de leur auteur phare qu'elle publie à nouveau comme ces deux ouvrages du philosophe Giorgio Colli. Peu connu du grand public en France, le philosophe italien Giorgio Colli, né en 1917 et mort en 1979, s'est démarqué par sa passion de l'Antiquité. C'est un véritable philologue qu'il a réédité Aristote et les présocratiques, mais aussi Nietzsche. Des philosophes antiques à Nietzsche, c'est a priori un véritable saut dans le temps que fait Colli. Mais en lisant ces deux ouvrages, après Nietzsche et La naissance de la philosophie, on trouve une véritable cohérence, celle de la philosophie même de Giorgio Colli. Alors déjà, il faut le dire, la pensée de Colli se présente dans un style déconcertant. Si l'analyse est précise, rugueuse même à certains égards, il ne faut pas avoir peur d'être perdu dans les détails qui nous sont méconnus de la philosophie de Nietzsche ou dans les énigmes du début de la philosophie, eh bien il y a un véritable plaisir à lire sa langue et à le voir proposer une lecture originale des penseurs qui lui sont chers, à le voir ainsi proposer une autre approche de la philosophie. Car dans « Après Nietzsche », comme dans la naissance de la philosophie, qui résonne d'ailleurs avec sa naissance de la tragédie, Colli va aller plus loin que Nietzsche, après lui donc. Nietzsche, pour Colli, a eu les bonnes intuitions, mais il a manqué ce paradoxe fou de la philosophie, celle d'être une rationalité justement folle, énigmatique, mystique. Et là est la grande force de Colli nous montrer que le moteur même de la philosophie, de cet exercice de la raison parfois abstrait, n'a de sens que si l'on prend en compte son fond vivant et insensé qui n'opère que dans l'action de la discussion et de l'échange. Je rappelle, le titre des deux ouvrages de Giorgio Colli, c'est « Après Nietzsche » et « La naissance de la philosophie » et c'est publié par les éditions de l'Éclat. Merci Géraldine, les Nouveaux Chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine consacrée à l'âme russe, Pouchkine, Gogol, Tchékov et Solzhenitsyn. C'est ce qui vous attend dès lundi prochain, 10h. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et puis surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.